Yo salut à tous et 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 à tous pour parler de la blizzcon 2019 ça y est l'affiche de la blizzcon 2019 a été révélée donc comme vous pouvez voir derrière moi comme d'habitude il y a tous les héros en tout cas un héros par jeu qui a été présenté sur cette affiche et nous nous concernant c'est Overwatch qui est représenté cette année par Traceur donc pour le coup Traceur bon on pourrait se dire que c'est quand même comme d'habitude le héros un peu commercial emblématique et qui est diffusé à tir à la rigote de partout bon c'est vrai c'est vrai mais du coup normalement l'affiche de la blizzcon tease normalement peut-être soit une relation avec le héros et du coup Traceur Le film d'animation et Traceur ou les deux en même temps mais ça pour l'instant seul le temps nous le dira refaisons un petit pas un petit bond dans le passé et voyons un petit peu ce qui nous a été offert durant ces différentes années de blizzcon 2016 on a eu Sombra et le film d'animation infiltration et la map Oasis L'affiche en elle-même première année où Blizzard présentait Overwatch en Bizzcon on a eu une affiche qui présentait Traceur bon bah voilà aucune relation directe du tout Sombra, Traceur, infiltration, Oasis rien du tout Donc on va dire que c'était leur première année donc effectivement qu'ils n'ont pas fait le pas en avant de faire des teasings de ce genre Passons sur l'année 2017 où Doomfist avait déjà été révélé où on fait des spéculations à gauche à droite etc et donc là Moira voit le jour Donc évidemment relation directe Doomfist Moira la griffe et derrière on a un film d'animation qui sort qui n'a rien à voir qui est Honor and Glory qui met en avant Renard et Brigitte du coup Et la map qui arrivera plus tard et la map Blizzard War qui n'a totalement rien à voir du tout du tout Mais ça veut dire que pour l'instant Doomfist sur l'affiche Moira révélé on a quand même cette relation qui existe 2018 l'année dernière vous avez sûrement vécu ce passage on avait sur l'affiche 2018 Macri qui était présenté Donc évidemment on partait directement sur les deadlocks etc on avait énormément d'infos déjà de l'or et on espérait évidemment en savoir plus sur ce gang Donc c'était le cas on a eu H qui a été révélé via le film d'animation Rayon Donc là pour l'instant on est plutôt bien tout ce tien et pas de map révélé puisque finalement la map qui s'est avérée révélée plus loin en janvier On a su que c'était Paris donc aucune relation avec Réunion et H et Macri donc évidemment Blizzard a peut-être choisi de faire ça en sorte qu'on reste dans une thématique de deadlock Et donc 2019 nous y revoilà avec cette affiche présentant Tracer Donc on va penser évidemment à des choses qui sont soit relations et traceurs directement Soit des relations Overwatch soit des ennemis de Tracer Après évidemment qui dit ennemis de Tracer dit sûrement ennemis de Overwatch directement Donc des gens de la griffe ? Peut-être, peut-être pas Une ancienne connaissance de traceurs ? Peut-être, peut-être pas Après Blizzard récemment en tout cas se sont mis à tease énormément de nouveaux personnages Ou en tout cas les impliquer dans le lore comme on a pu le voir avec la vie de tempête La vie de tempête nous a introduit Sojourn, nous a introduit Maximilien Et nous a introduit évidemment le fameux Omniac et Enigmatique à la fin de la vie de tempête qui parle à Doomfist Donc beaucoup de choses qui se sont présentées et évidemment en parallèle on a eu Moga, on a eu Nguyen Et plein d'autres caractères plus ou moins secondaires Donc derrière ça fait beaucoup beaucoup de choses Mais durant ce fin d'animation de Macri et Réunion on a eu évidemment la présentation de Echo Bon, on sait que Echo est censé être un héros qui est là depuis un certain temps Qui a peut-être été mis en veille et qui a été réveillé du coup par Macri Donc quelqu'un qui normalement a de la bouteille tel que Echo a sûrement connu les vieux de la vieille Tel que Reinhardt et autres Traceurs, je ne pense pas du coup puisqu'elle est très jeune au sein d'Overwatch Donc ça ne tomberait pas sous le sens de révéler, de sortir Echo avec une relation Tracer Mais peut-être qu'il y a une mission totalement indirecte par rapport à Tracer qui sera impliquée Et qui ira chercher Echo, j'en sais rien Mais peut-être pas du tout, ça sera peut-être pas du tout Echo en fait Ça sera peut-être quelque chose d'autre Évidemment en petit troll on peut penser à Emily et sa petite copine Mais ça peut être tout et n'importe quoi On sait que Tracer, Genji et toute la compagnie David Tempête sont à la poursuite de Doomfist Et on sait que Doomfist a atterri normalement à Singapour Normalement on devrait en tant que bon compatriote de la compagnie Overwatch Aller poursuivre Doomfist et essayer de l'emprisonner Donc évidemment il va se passer quelque chose dans le futur Ou on va aller à Singapour sûrement Et donc affronter ou en tout cas poursuivre Doomfist Ou affronter un autre personnage qui sera sur notre route En essayant d'aller choper Doomfist Donc il y a mille et une propositions Et évidemment on peut faire mille et une théories Mais derrière évidemment seul Blizzard peut nous montrer le chemin Donc pour l'instant Tracer Tracer c'est vraiment très très vague On ne sait rien du tout là-dessus On peut vraiment faire des théories, des spéculations Mille et une spéculations Mais pour l'instant vraiment rien d'extraordinaire Au niveau de la map Bah on ne sait pas non plus On spéculait, on essayait Et on pensait qu'on allait peut-être avoir un truc avec Lucho Peut-être avec Symmetra Peut-être avec Zenyatta Pour la BlizzCon ça risque d'être grillé Normalement on est censé avoir un film d'animation Qui arrive là, là maintenant, très bientôt, tout de suite Et donc peut-être que ça sera le moment en tout cas De faire ses héros Mais pour la BlizzCon ça sera peut-être totalement du renouveau Donc voilà, nous on va se quitter là-dessus En tout cas j'espère que ça vous a plu comme d'habitude Je vous fais plein de gros bisous N'hésitez pas à liker, partager, commenter Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao, à bientôt, bye